Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des portes logiques. C'est un concept qui doit être connu s'il ne l'est pas. Et sinon, c'est toujours intéressant d'avoir un petit rappel sur les portes logiques parce que c'est, comme je vous dis, un concept qui doit être très très bien connu en électronique puisqu'on en retrouve partout. Donc les portes logiques, c'est des systèmes composés de transistors, principalement, qui vont faire des actions, par exemple une porte et une porte ou, que je vais parler un peu plus tard dans la vidéo, qui vont nous permettre en fait de faire des conditions. Et de plus en plus, aujourd'hui, on en retrouve partout dans notre électronique, même quand on peut programmer des portes logiques. Et c'est ce que je vais tout vous expliquer durant le cours de cette vidéo-ci, qui se veut théorique et explicative. Donc avant même de rentrer dans la théorie du transistors intégré aux portes logiques, je vais vous montrer les différents modèles qui existent de portes logiques. Donc il existe la porte E, qu'on va appeler la N-Gate, qui se retrouve comme ici sur l'image, comme vous voyez. Il y a la OR-Gate, donc la porte OU. Il y a aussi qui va très bien avec la porte OU, qui est une suite de cette porte-là, c'est la porte OU exclusif, que je vais expliquer un peu plus tard les combinaisons et pourquoi elle a été développée. Et on a après ça les inverseurs, tout simplement, comme vous voyez ici, et les buffers. Donc c'est les principales portes logiques qui existent. Je vais vous détailler chacune, une après l'autre, les combinaisons possibles. Et par la suite, on va rentrer plus précisément dans la fabrication de ces portes logiques-là, comment ils fonctionnent et comment on peut les utiliser. Tout d'abord, avant de rentrer dans les portes logiques, il faut savoir en électronique qu'il existe deux types de signaux. Il y a les signaux niveau haut et les signaux de niveau bas. On appelle ces signaux-là niveau haut et niveau bas parce que, tout simplement, il y en a qui sont à deux états différents. Lorsqu'on parle d'états, il faut savoir que, selon le système, la tension va être différente, les niveaux vont être différents. Donc, c'est pour ça qu'on donne les noms niveau haut et niveau bas puisque ça généralise tout ce concept-là. Il faut savoir que, de plus en plus, l'électronique se veut beaucoup plus performante. Donc, on doit augmenter la vitesse, rapetisser, baisser la tension pour que les composants dissipent moins. Donc, ce niveau haut-là va descendre à une tension plus basse. C'est pour ça, encore là, qu'on donne des niveaux plus génériques comme niveau haut et niveau bas. Lorsqu'on va parler de niveau haut, ça va être habituellement un niveau avec une tension, soit par exemple 5 volts qu'on retrouve avec les circuits TTL ou, par exemple, ça va être plutôt environ 3.3 volts pour les nouveaux microcontrôleurs ou processeurs qu'on retrouve sur le marché. Et le niveau bas, qui va être équivalent à un niveau zéro, va se retrouver lorsque ça va être éteint. En fait, on va souvent aussi appeler niveau haut, niveau bas, niveau allumé, niveau éteint. Donc, il y a plusieurs symboliques qu'on va utiliser, mais dans les portes logiques, c'est très important de savoir ces deux notions-là puisque ça va être très, très utilisé pour faire de la logique de boule ou tout simplement pour résoudre, par exemple, des portes logiques ensemble pour faire un circuit plus complexe. Donc, si, par exemple, on prend la porte E, comme vous voyez ici présentement, il faut savoir, avant toute chose, que lorsqu'on fait une conception schématique comme ça ici, les broches qui se retrouvent à gauche du circuit, c'est les broches qui sont les entrées et les broches qui sont à droite, c'est les sorties. Donc, comme vous voyez dans le circuit ici, présentement, il y a deux entrées et une seule sortie. Mais, les portes E, les portes OU, les portes logiques en général peuvent avoir plusieurs entrées, ce qui résulte en, par exemple, des circuits comme ça ici. Donc, ce circuit-là, par exemple, a quatre entrées pour une seule sortie. Les combinaisons vont être les mêmes, seulement multipliées selon le nombre d'entrées puisque une porte E doit avoir toutes ses entrées à niveau haut, soit à niveau, par exemple, 5 volts sur les circuits TTL, pour avoir une sortie à niveau haut. Ce qui veut dire que, comme vous voyez la table ici, il y a seulement une combinaison qui va être possible pour activer la sortie. Donc, c'est une caractéristique très importante pour les portes E. Donc, par exemple, qu'on veut avoir un niveau haut à la sortie de notre porte E, on doit absolument et impérativement mettre les deux entrées que vous retrouvez à gauche, à niveau haut, donc, pour avoir la sortie à niveau haut. Donc, si on enlève des entrées à niveau haut, tout de suite, la sortie va se mettre à niveau bas puisque c'est la fonction principale d'une porte E qui dit exactement ce qu'elle fait. Toutes les entrées doivent être à niveau haut pour que la sortie soit à niveau haut. Il faut savoir aussi que les portes E comme ça ici, il existe aussi son contraire qui correspond précisément à la porte non E. Pour donner un exemple, comme j'ai parlé un peu plus tôt, la porte E doit avoir toutes ses entrées à niveau haut pour avoir sa sortie à niveau haut. Par contre, si on prend une porte non E, si on met toutes ses entrées à niveau haut, la sortie va être à niveau bas puisque sa sortie est inversée et on va symboliser cette inversion-là par une petite boule qu'on va placer à la sortie de la porte E pour désigner que c'est une porte non E. Donc, la porte haut qui ressemble beaucoup à la porte E, son symbole ressemble à ça ici. Contrairement à la porte E, dès qu'il va y avoir une des entrées à niveau haut sur la porte haut, la sortie va nécessairement être à niveau haut. Donc, pour que la sortie soit à niveau bas, il ne va donc falloir mettre aucune des entrées à niveau haut. Évidemment, il existe exactement son contraire, la porte non haut, qui correspond exactement à la porte E. On va placer une boule à la sortie de la porte. Comme ça, on va savoir que tous les signaux vont être inversés. C'est-à-dire que si les deux entrées sont à niveau bas, la sortie va être à niveau haut, contrairement à la porte haut standard. Et lorsque l'un des signaux à l'entrée va être à niveau haut, la sortie va être à niveau bas, tout simplement. Donc, par la suite, ils ont voulu développer la porte haut exclusif, qui fait exactement comme la porte haut, excepté que lorsque les deux entrées sont à niveau haut, la sortie va être à niveau bas. Contrairement à une porte haut, lorsque les deux entrées sont à niveau haut, la sortie est à niveau haut. Pour la porte exclusive, ou exclusive, pardon, lorsque les deux entrées vont être à niveau haut, la sortie va être à niveau bas. Comme vous voyez ici, c'est les combinaisons possibles de sortie et d'entrée de la porte, logique ou exclusif. Évidemment, il faut savoir qu'encore là, il existe la porte exactement la même chose, mais à signal inversé, c'est-à-dire la porte non ou exclusif, qui va correspondre à si, par exemple, les deux entrées sont à zéro ou les deux entrées sont à un, alors la sortie va être à un. Mais, à l'inverse, si, par exemple, il y a une des deux entrées seulement qui est à niveau haut, la sortie va être à niveau bas. Donc, c'est les portes principales à connaître, les portes logiques principales à connaître. Les deux qui suivent, c'est des portes beaucoup plus simples. En fait, il y en a qui considèrent ça comme des portes logiques. Évidemment, ça ne naît, mais c'est des concepts beaucoup, beaucoup plus simples puisqu'ils ne dépendent pas de plusieurs entrées. Ils dépendent seulement d'une entrée et d'une sortie. Donc, les deux dernières portes logiques qui restent à discuter, c'est le buffer et l'inverseur. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est des portes logiques qui ont seulement une entrée et une sortie. Donc, commençons par le buffer qui ressemble à ça ici. C'est tout simplement un triangle. Comme il n'y a pas de boule, le signal n'est pas inversé. Donc, ce qui est à l'entrée ressort exactement comme à la sortie. Il faut savoir que ces buffers-là servent principalement justement à amplifier le signal. Lorsqu'on a beaucoup, beaucoup de portes logiques ou on a certains capteurs qui font atténuer le signal, on veut redonner de l'énergie à ce signal-là, on utilise un buffer. Et son contraire, c'est l'inverseur en fait, qui est représenté comme ça ici, un triangle avec une boule à la sortie. Comme ça, on sait que le signal d'entrée est inversé à la sortie. L'inverseur va être aussi utilisé pour inverser le signal, mais comme par exemple, si on a beaucoup, beaucoup de portes logiques et on veut avoir un signal niveau haut, alors qu'il nous donne un signal niveau bas à la sortie, on peut simplement mettre un inverseur et comme ça, on va avoir le bon signal. Un inverseur, je vais en parler un peu plus tard, c'est seulement un transitor ou quelques transitor pour amplifier le signal. Un circuit très, très simple, mais toujours utile. Donc, pour comprendre au niveau des transitor, plus précisément comment les portes logiques fonctionnent, j'ai quelques petits schémas très, très simples, composés de quelques transistors seulement, que vous allez bien comprendre la fonction des portes logiques avec des transistors. Donc, commençons par le plus simple, l'inverseur. Un inverseur, c'est tout simplement qui peut être représenté par un seul transitor avec une résistance qui va faire inverser le signal de l'entrée à la sortie. Donc, tout simplement, si vous regardez le schéma ici, vous allez très vite comprendre qu'en utilisant un transitor NPN et en entrant le signal sur la base du transitor, lorsqu'on veut avoir notre signal de sortie, où vous voyez juste ici, notre signal va être inversé. Puisque si on a un 1 sur un transitor NPN, nécessairement le transitor se ferme, donc le signal, le courant passe, ainsi, on va avoir une tension de 0 V à la sortie. Par exemple, à l'inverse, si on met un 0 à la base du transitor NPN, nécessairement, le transitor va être ouvert, donc la tension à notre sortie va être la même référence que notre source d'alimentation. Donc, c'est exactement la résistance serre de pull-up dans ce cas-ci. Donc, l'inverseur, c'est probablement le circuit le plus simple à reproduire. Et puisque ça contient seulement un transitor et une résistance, donc avant même de prendre des composants True All comme celui-ci, un 7406 par exemple, vous avez tout simplement besoin de prendre un transitor, une résistance, et voilà, vous avez un inverseur. Donc, la porte E qui est très très simple aussi, ça va être tout simplement de regarder le schéma ici et de placer deux transitors en série. Donc, lorsqu'on les place en série, il faut absolument que les deux soient à niveau O pour activer la sortie, ce qui correspond exactement à la définition d'une porte E. Donc, en mettant deux transitors en série, on s'aperçoit que si les deux sont actifs à niveau O, la sortie va être active à niveau O. Si par contre, il y a une des deux entrées qui est à niveau O, le circuit n'est pas complet, et ainsi, la sortie va être à niveau O aussi. Et finalement, la porte O, qu'on peut représenter par deux transitors mis en parallèle, c'est-à-dire que si les deux sont à niveau O, nécessairement, le circuit est fermé et la sortie est à niveau O aussi. Et si, par exemple, il n'y en a aucun qui est à niveau O, nécessairement, la sortie est à niveau O. Et finalement, si une des deux est active, nécessairement, le circuit va être fermé par un des transitors et la sortie va être à niveau O. À niveau O, exactement, oui. Donc, c'est des conceptions très, très simples à comprendre. Il faut savoir que dans les circuits TTL logiques qu'on connaît, par exemple, la porte E, la porte O, les 7404, 7408, il y a composé de plus de transitors que ce que je vous ai montré aujourd'hui. Mais les concepts sont là, pareil. Puis, il faut comprendre que si, par exemple, on veut, sur un circuit imprimé, recréer une porte E, au lieu d'intégrer un circuit TTL logique, on peut tout simplement le reproduire à l'aide de transitors, ce qui prend beaucoup moins de place et qui coûte beaucoup moins cher. Une autre chose importante à savoir, c'est qu'en prenant soit des circuits TTL ou les circuits CMOS, donc des circuits de porte logique principalement, il faut savoir qu'il y a différents types de sorties. Puisque la sortie, si on prend un circuit TTL, va la plupart du temps être une sortie 0,5 volts. Donc, soit un signal niveau haut, niveau bas de 5 volts. Il faut savoir qu'il y a certaines portes logiques qui nous offrent le choix de mettre la tension qu'on veut à la sortie. C'est ce qu'on appelle des sorties Open Collector ou Open Drain. Ces sorties-là, comme vous voyez présentement, à l'intérieur d'un circuit, si par exemple on prend un circuit TTL sorti 0,5 volts, il faut voir que la sortie est exactement comme j'en ai discuté un peu plus tôt, tout simplement une résistance Pull-Up pour donner la tension 5 volts et un transitor en bas pour nous donner un signal 0 lorsque le signal doit être de 0. Il faut savoir que les circuits portes logiques à Open Collector et Open Drain, la résistance de Pull-Up n'est pas là. Ce qui veut dire que le circuit logique va nous donner un niveau 0 lorsqu'on en aura besoin. Mais il faut mettre une résistance Pull-Up à l'externe pour nous donner un niveau haut si par exemple on veut activer un relais à 24 volts. Donc, la résistance Pull-Up mise à l'externe va nous permettre de mettre cette résistance-là sur une tension d'alimentation désirée par l'utilisateur. Si par exemple, moi j'ai une source d'alimentation de 24 volts, j'ai tout simplement à mettre ma résistance de Pull-Up sur le 24 volts. Le transitor à l'interne, il va nous permettre d'atteindre le niveau 0 lorsque la combinaison des portes logiques nous donne une sortie à 0. Et lorsque la sortie va être à niveau 1, en fait un niveau haut, il va nous donner 24 volts au lieu de nous donner 5 volts. Donc, ces sorties-là sont très très sutiles si on veut changer la tension d'alimentation. Ça peut être plus haut, mais ça peut être plus bas. Si par exemple, on veut avoir un signal logique à 3.3 volts par exemple, on met une résistance Pull-Up sur 3.3 volts. Et ainsi, on va avoir un signal niveau haut et bas de 3.3 volts. La seule chose à faire attention avec ces sorties-là, c'est justement si on utilise un composant en sortie qui consomme beaucoup. Par exemple, un relais qui va consommer beaucoup, beaucoup de courant. Il faut vérifier dans la fiche technique le courant à niveau bas, comme il faut prendre en compte le courant à niveau bas, parce que lorsque le transiteur va se fermer, il ne faut pas qu'il y ait trop de courant qui passe dans ce transiteur-là puisque le circuit risque de briser. Donc, si vous voulez passer plus de courant, mettez un transiteur supplémentaire à l'extérieur du circuit. Mais sinon, vérifiez le courant et ne pas mettre un plus haut courant traversant le transiteur que ce qu'il recommande dans la fiche technique. Donc, pour finir, il faut savoir que ces portes logiques-là sont de moins en moins utilisées dans des circuits qui sont uniquement composés de portes logiques. Par exemple, les fameux 7408, 7400, c'est des circuits logiques de moins en moins utilisés parce qu'ils prennent beaucoup de place pour une fonction qui est très, très simple. On va maintenant utiliser soit des circuits qui sont composés de plusieurs portes logiques qui vont faire une action précise, par exemple un décodeur de ce segment, ou encore là, on va utiliser des circuits encore plus avancés qui sont des circuits qu'on appelle des CPLD ou des PLD qui vont nous permettre de reprogrammer des matrices de circuits logiques. Donc, c'est beaucoup plus avantageux qu'on va programmer principalement soit en VHDL ou en Verilog. Deux langages descriptifs qui vont nous permettre de reprogrammer ces portes logiques-là afin d'en faire beaucoup plus sur un beaucoup plus petit espace. Et en plus, si on se trompe, on peut reprogrammer à l'infini, en fait, plusieurs, plusieurs, plusieurs centaines de milliers de fois ces portes logiques-là. Donc, ce qui rend super utile l'usage de ces circuits reprogrammables-là. Mais les concepts de circuits à portes logiques restent encore les mêmes. Ils vont toujours rester là puisque l'électronique est basée sur des calculs et on a besoin de portes E, de portes OU et d'inverseurs pour répondre à ces calculs-là. Donc, pour plus d'informations sur les portes logiques, renseignez-vous sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Pour plus de projets en électronique, plus de vidéos, plus de schémas, et rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada